La Coupe du Monde Féminine débute jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. La 9e édition de cette prestigieuse compétition comporte pour la première fois 32 équipes. 8 nations vont même vivre leur première phase finale d'un mondial. Quadruple vainqueur et double tenante du titre, les Américaines peuvent devenir les premières à soulever le trophée 3 fois de suite. Championne d'Europe l'année dernière, l'Angleterre s'appuie sur une équipe déterminée pour enrichir son palmarès. Côté espagnol, de retour d'une blessure, la double ballon d'or Alexia Puteyas compte bien briller lors de son mondial. Récemment traversée par une crise suivie de l'arrivée du sélectionneur Hervé Renard, l'équipe de France a pour objectif d'accéder au dernier carré. Le tournoi débutera jeudi à Auckland où la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège. Pour son premier match, l'Australie jouera face à l'Irlande au Stadium Australia de Sydney où plus de 80 000 spectateurs sont attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...